L'ouange à Dieu, le Seigneur des mondes, à lui reviennent les biens qu'il nous a donnés et les éloges qui lui sont dus. Que Dieu honore et élève davantage en degré notre prophète Mohamed ainsi que chaque prophète qu'il a envoyé. Certes, l'islam est une religion éminente. Dieu nous a donné dans cette religion une loi dans laquelle réside notre bien et notre réussite dans le bas monde et dans l'au-delà. Dieu agrée pour nous cette religion éminente qui est tout entière de bien et de perfection. C'est la religion de tous les prophètes et il y a dans cette religion la réussite et le bien, le succès pour les individus et les sociétés en toute époque et en tous lieux. De même, le messager Mohamed a incité sa communauté à faire le bien et à être rapide à l'accomplir afin que ces biens soient une provision pour la résidence de l'au-delà. Le messager a accordé une grande importance au bon comportement pour renforcer les liens de la société pour que cette société soit forte grâce à ces individus, telles des pierres cohérentes qui se soutiennent les unes les autres et pour que l'amour, la solidarité, l'entraide, la coopération, la fraternité et la miséricorde lient ces individus. Parmi les choses que le messager d'Allah a incité sa communauté de faire, auxquelles il a encouragé et en lesquelles réside un appel à une solidarité sociale qui entraîne l'amour, il y a le maintien des liens avec ses proches parents, la visite du malade, aimer pour l'autre ce qu'on aime pour nous-mêmes. À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie « Celui qui veut être éloigné de l'enfer et entrer au paradis, qu'il fasse en sorte de mourir en ayant la croyance en Dieu et en le jour dernier, et en s'étant comporté avec les gens comme il aimerait qu'on se comporte avec lui. » De même, le messager de Dieu a dit ce qui signifie « Je suis garant d'une résidence en haut du paradis pour celui qui a fait en sorte d'avoir un comportement d'excellence. » Aussi, le messager a garanti à celui qui a fait en sorte d'avoir un comportement d'excellence une résidence en haut du paradis. La signification de faire en sorte d'avoir un comportement d'excellence, c'est que l'homme accomplisse le bien avec celui qui lui est reconnaissant, tout comme avec celui qui ne lui est pas reconnaissant, qu'il patiente face aux nuisances des gens et qu'il s'empêche de leur nuire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a incités à agir avec les gens comme nous aimerions que les gens agissent envers nous. C'est-à-dire qu'ils agissent en bien avec les gens, avec le bon comportement et les caractères louables comme il aimerait qu'ils agissent envers lui. Les gens aiment qu'on leur pardonne et qu'on agisse en bien avec eux, qu'on ne fraude pas avec eux, qu'on ne les trahisse pas et qu'on n'agisse pas envers eux par une ruse et tromperie. Le prophète Emina a incité sa communauté également à accomplir les bonnes œuvres et satisfaire les besoins des gens. Ces besoins dans lesquels il y a du bien et un renforcement de la société, de la solidarité sociale, de l'amour et de la fraternité entre les individus, quelle que soit leur couleur ou leur langue. Wa'alhamdullillahi rabbil alameen.